Coucou tout le monde, c'est Corine. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo achat, donc comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo précédente. Alors tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire vis-à-vis de mon album de vacances. Je vous remercie beaucoup, donc ça me touche beaucoup tous vos commentaires. Merci aux personnes qui me suivent depuis longtemps. Je ne le dis pas assez souvent, mais un tout, tout grand merci. Il y a des personnes qui sont là depuis le début, qui me suivent et qui me soutiennent depuis le début, et je voulais vraiment les remercier. Merci aussi à toutes les nouvelles abonnées, parce que tous les jours, ça augmente. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier, parce que ça me touche beaucoup. Je suis vraiment contente que mes vidéos vous plaisent, malgré que je ne puisse pas faire de vidéos très régulièrement, par rapport à mon travail. Je vais essayer d'être un petit peu plus présente le mois prochain. Là, j'aurai un petit peu moins de boulot, donc j'aurai peut-être un peu plus de temps à consacrer au scrap, donc j'essaierai de faire un peu plus de vidéos. Voilà, mais je voulais, avant de commencer cette vidéo, vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos gentillesses. Vraiment, ça me fait très très plaisir. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde, j'en suis désolée, mais bon, j'essaie toujours de mettre un petit j'aime ou à votre commentaire. Donc voilà, je lis tous vos commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je n'ai pas toujours le temps d'y répondre. Voilà, ça c'est une petite aparté par rapport à ma vidéo. Alors, je voulais vous présenter donc ici des achats que j'ai fait sur un site américain qui s'appelle scrapbook.com. Voilà, donc c'est la première fois que je commande et ce sera la dernière, pas parce que j'ai eu un souci niveau livraison ou quoi que ce soit, ni rapidité parce que j'ai été livrée en une semaine. Ils ont des super produits. Bon, voilà, j'en suis tout à fait contente de ma livraison, mais j'ai eu une mauvaise surprise concernant la livraison. J'ai eu payé des frais de douane, donc franchement, je m'en passerai. Donc ma commande faisait quand même 80 euros avec les frais de port. Je trouvais que c'était déjà pas mal parce que j'avais quand même 15 euros de frais de port. Donc c'est ça aussi qui... Bon, voilà, parce que je voulais absolument la collection. Là, je n'ai pas su attendre, j'aurais dû. Voilà, mais voilà, j'ai payé cher les frais de port. Bon, maintenant, rien à dire sur l'emballage, rien à dire sur les produits, rien à dire de tout ça. Mais les frais de douane plus les frais de port, bon, ça m'a fait quand même un sacré petit montant. J'ai payé 30 euros de frais de douane en plus de ma commande. Donc voilà, j'ai un petit peu... Je l'ai un peu en travers, donc je ne commanderai plus sur les sites américains. C'est fini. Parce que, bon, j'ai peur que ça se reproduise. Malgré que j'ai toujours commandé chez Simon Sestom, je n'ai jamais eu de problème. Mais là, je ne vais plus oser commander aux Etats-Unis parce que c'est pour avoir des frais de douane comme ça à chaque fois. Bon, ben, voilà, avec 30 euros, je sais me payer autre chose. Donc voilà, je vais rester sur les sites que je connais. Et après, les sites américains, pour moi, c'est terminé. Voilà, donc j'ai commandé la collection de chez Prima. La toute nouvelle collection qu'ils ont sorti. Donc je vais vous la présenter. Elle est super belle, évidemment. Je n'ai pas les prix parce que sur la facture, les prix n'étaient pas indiqués. Donc je ne sais pas où dire le prix. Mais bon. C'était à peu près, de toute façon, la même chose. Parce que j'ai vu maintenant que cette collection-là était sur la fourmite créative, la fabrique à scrap. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. J'aurais dû attendre. Donc si vous voulez retrouver les prix, elles seront dessus. Alors ici, c'est super bien emballé. Je ne sais pas où je vais l'ouvrir. Je vais casser l'emballage, tant pis. Voilà. C'est tout à fait. Hop. Donc c'est la collection Zélatil. Voilà. Donc très, très jolie collection. Je vais vous montrer le papier. Donc moi, j'ai choisi de choisir, de, oui, de choisir, de, le format A4. Voilà. J'ai pris quelques feuilles en 30-30 parce qu'il y a du, il y a du foil dedans. Donc je vous les montrais en vitesse. Donc c'est un petit peu les couleurs vert mint. Voilà, avec du beige, du blanc. C'est très, très joli. Donc là, il y a 4, 5 feuilles de chaque, à chaque fois. Donc l'autre côté, c'est comme ça. On peut acheter avec des taches. Les cartes. Voilà. L'autre côté, c'est avec des roses, hein. Beaucoup de roses. Ben, la fleur, hein, je parle. Ici, encore des petites taches. Donc vous voyez, c'est vraiment beige, bleu, mint, blanc, noir. Là, c'est un beige avec des petites taches. Ici, des petites fleurs marron, marron et beige. Des roses encore. Là, ce sont des chevrons avec des petits points. Voilà. Elle est très, très jolie. Ça, c'est quand on ne sait pas attendre, hein. Alors que maintenant, elles sont sur les sites français, hein. Je les ai vues. Donc j'ai vu cette collection un peu partout. Je suis dégoûtée. Mais bon, voilà. C'est fait. Je ne vais pas en parler pendant 10 ans. Mais bon. Il faut savoir de faire attention quand on commande sur les sites comme ça étrangers pour les frais de douane. Parce que c'est vraiment râlant quand on a ça, la livraison. Sinon, on n'a pas son colis. Et bon, voilà. C'est un peu bête. Et ça, c'est une carte, une carte du monde. Avec les fleurs, toujours avec les roses ici en fond. Voilà. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est le bloc en A4. J'ai pris, bien sûr, les petits accessoires qui vont avec. Donc j'ai pris les Puffy Stickers. Comme ceci. Ils sont super jolis. J'ai pris l'éphéméra, donc avec des stickers et des die-cut. Donc les die-cut. Je vais essayer de... Je ne vais pas tout déballer parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Mais je vais essayer d'ouvrir ça. Faire trop de bruit. comment ça se présente. Donc vous avez le... Vous avez les stickers comme ceci. Et alors, ensuite, il y a les die-cut avec du gold dedans. Je ne vais pas tout... Je ne vais pas les ouvrir. Mais bon, voilà. Toutes les petites étiquettes. Il y a beaucoup d'étiquettes avec déjà la petite corde et tout. C'est super joli. Voilà. Alors, on a les stickers. Une planche de stickers comme ça. Là, il y a le foil dedans. D'ailleurs, on le voit. Et de l'autre côté aussi. Ça, pour le planeur, c'est super. Ça, je vais l'utiliser pour mon planeur. Ensuite, j'ai pris les fleurs qui vont avec. Vous voyez, c'était chaque fois emballé dans des paquets comme ça, séparés. C'est un super emballage. Vraiment rien à dire. Et alors, la livraison vraiment très rapide. Une semaine, j'avais mon colis. Donc, vraiment, j'étais très contente. Alors, j'ai pris celle-ci avec des papillons. Il y a des papillons là qui sont sublimes. La couleur, c'est mint. C'est vraiment très, très beau. Il y a ce paquet-ci. Il y a les plus petites, un peu en satin, comme ça. Elles sont satinées. Très, très beau. Et celle-ci, pour finir, au niveau des fleurs. Alors, j'ai pris les petits diamants. Là, ils appellent ça les cristals. Cristal. Pardon. Voilà. Avec les petites facettes là. Elles sont trop, trop belles. C'est trop, trop beau. Voilà. Enfin, Prima, moi, j'adore. Chaque fois qu'ils sortent une collection, j'ai du mal à résister. Je sais bien, c'est pas bien. Mais bon, voilà. Et alors, je vais vous montrer donc les feuilles en 30-30 avec le foil que je vous disais qu'il y avait à l'intérieur. Voilà. Donc là, on le voit bien ici. Non, les roses. Voilà. C'est juste trop, trop beau. J'adore. Donc, c'est juste avec un côté du foil et pas de l'autre. Donc, voilà. Celle-ci avec les cartes. Également, on voit bien là. De l'autre côté, comme ceci. Celle-ci est trop belle. J'adore. Voilà. Un petit peu plus sobre. C'est très vintage. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. Celle-ci est aussi magnifique. Donc, autre côté avec la carte. Ça, je ne vois pas trop ce que ça fait dans la collection. Mais enfin, bon, voilà. C'est toujours une feuille ou deux comme ça. On se demande pourquoi elles sont là. Mais bon, ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a celle-ci avec les petites tâches. C'est trop beau, hein ? Et voilà. Donc, ça, c'est pour la collection de chez Prima. Zélatil. Donc, je vous le dis. On la retrouve sur la fourmée créative. Je les ai vues. Et sur la fabricate scrap. Donc, si vous voulez, vous la procurez. Elles sont actuellement sur ces sites-là. Et alors, j'ai aussi craqué pour cette collection-là de chez MyMindAi. C'est la collection Blush. Elle était à un moment donné sur la fabricate scrap et je n'ai pas commandé à temps. Et là, il n'y en avait plus. Donc, je l'ai cherché un peu partout. Il n'y avait que sur le site. C'est pour ça que ça m'a fait... J'ai commandé, en fait, aussi sur ce site-là parce qu'il n'y avait plus que sur ce site-là qu'il y avait cette collection-là. Enfin, de ce que je sais maintenant. Si vous savez où je peux trouver les autres éléments de cette collection, je veux bien parce que j'avais vu les stickers, etc. Et les die-cut. Il n'y a plus moyen de les trouver. Donc, voilà. Si vous savez où je peux me les procurer, vous pouvez me le mettre en commentaire parce que c'est une collection qui est franchement sublime. Celle qui aime bien le rose gold. Voilà. Vous allez être servis. Franchement, il est magnifique. Elle est magnifique, cette collection. Voilà. Je vous la montre en vitesse parce que mon téléphone va bientôt couper. Voilà. J'ai pris les Puffy stickers qui allaient avec. Trop beau. Les stickers. Et la collection ici. C'est trop magnifique. Alors, je me dépêche. Si ça coupe, je vous fais la suite de toute façon de mes achats dans une deuxième vidéo. parce que j'ai une deuxième commande. La fourmi créative également. Donc, je vous ferai de toute façon une deuxième vidéo pour vous montrer la suite de mes achats. Voilà. On arrive aux dernières. C'est beaucoup avec des petits ronds. Celle-ci, elle est trop, trop belle. Le rose gold est juste magnifique. Voilà. Avec les petits cœurs. Et voilà. Voilà pour cette collection. Voilà pour ma commande. Donc, je vous retrouve de toute façon pour une autre vidéo achat qui suivra celle-ci. Une vidéo achat fourmi créative et stampin'up. Donc, je vous montrerai tout ça lors de ma prochaine vidéo. Voilà. Bye, bye.